Saviez-vous que votre téléphone vous espionne en permanence ? Il sait quel site vous consultez, quelle application vous utilisez et peut même écouter vos discussions. Le pire dans tout ça, c'est que tout est activé par défaut et tu l'ignores peut-être. T'inquiète pas, dans cette vidéo, nous allons voir comment voir si notre téléphone est surveillé et surtout, les options à désactiver maintenant afin de protéger nos données personnelles. Très important, restez jusqu'à la fin car ces applications vont non seulement bloquer l'espionnage mais aussi accélérer votre téléphone et augmenter son autonomie, donc c'est génial. Commençons directement par la première étape dans laquelle on va voir comment vérifier si notre téléphone est bien protégé. C'est parti ! Pour commencer, on doit vérifier l'un des paramètres les plus importants de Play Store, c'est Play Protect. Pour cela, on va ouvrir Play Store, c'est celui-ci et on va cliquer sur notre profil, ici dans notre compte et choisir Play Protect. C'est l'un des paramètres les plus importants pour pouvoir garantir votre sécurité contre les applications d'espionnage que vous installez. Donc, pour cela, on va cliquer ici, en haut à droite, dans les paramètres, ici, paramètres de Play Protect et on va activer l'analyse des applications et améliorer la détection des applications dangereuses. Et on va lancer l'analyse. Comme cela, s'il y a des applications dangereuses qui espionnent ou menacent la sécurité de notre téléphone, il va directement la détecter avec Play Protect et on pourra la désinstaller. Donc, c'est vraiment super. La deuxième étape, on va désactiver les options qui menacent notre confidentialité. Commençons directement par la première option. Maintenant qu'on a activé l'une des options les plus importantes pour pouvoir protéger notre téléphone Android, Play Protect, là, on va maintenant désactiver certaines fonctionnalités pour pouvoir garantir et améliorer notre confidentialité. Pour cela, on va se rendre dans les paramètres. On va descendre comme ça jusqu'à retrouver Google, les services Google. On va cliquer sur tous les services. On va descendre comme cela jusqu'à retrouver Annonce. Il faut savoir que Google crée un profil détaillé pour vous, basé sur ce que vous regardez, ce que vous achetez et même ce que vous parlez, afin de créer un profil marketing et personnaliser les publicités. Pour enlever cette fonctionnalité et rendre votre navigation sur votre téléphone plus sucrète, on va cliquer sur « Réinitialiser l'identifiant publicitaire ». On a « Réinitialiser l'identifiant publicitaire ». Maintenant, on va supprimer l'identifiant publicitaire. Maintenant, on va supprimer l'identifiant publicitaire. Voici, voilà. Comme cela, notre téléphone ne va pas enregistrer notre comportement marketing. On revient en arrière. Là, on va passer à la deuxième option qu'il faut absolument désactiver. C'est la personnalisation avec le partage des données. Si ça vous a déjà arrivé de parler d'un produit avec un ami et quelques minutes plus tard, une publicité apparaît exactement sur ce produit-là, ce n'est pas par coïncidence. Cette option permet à Google et aux applications d'accéder à vos informations, même si vous ne les utilisez pas. Dans certains téléphones, vous allez retrouver ici plusieurs applications de Google, notamment. Mais ici, il n'y a pas ces applications-là. Donc, il me reste juste à désactiver ces deux autres sources de l'appareil. Comme cela, on a désactivé ces deux fonctionnalités. Si vous retrouvez d'autres applications, il suffit juste de les désactiver comme cela. Maintenant, on revient à la troisième option qu'il faut absolument désactiver si vous voulez améliorer votre confidentialité. C'est l'utilisation de diagnostics. Dites stop à la collection en arrière-plan. Une option cachée permet à Google d'enregistrer tout ce que vous faites sur votre téléphone en permanence, ce qui ralentit ses performances et réduit l'autonomie. Donc, pour cela, il suffit juste de cliquer dans « Autres services ». Toujours dans les services Google, « Utilisation de diagnostics ». Et on va déconcher l'utilisation de diagnostics. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque vous allez désactiver cette fonctionnalité-là, votre téléphone va devenir un peu plus rapide. Votre batterie, normalement, elle va durer plus longtemps. Et moins de suivi et d'espionnage sur votre utilisation quotidienne. Maintenant, si vous voulez avoir les meilleures applications mobiles que tu peux installer sur ton smartphone ou même sur l'iPhone, je te conseille cette vidéo où on a vu les meilleures applications. Et d'ici là, la pluie sur vous. Salaam. Peace.